Hop là, il y a un peu de travaux dehors, mais bon, c'est pas grave. Hello ! Ouah, sa mère c'est brûlant ! Que Dieu bénisse la littérature et les mots, puisque sans eux, eh bien, on ne pourrait pas ressentir des choses aussi fortes. Merci la littérature, merci les mots, merci le langage. J'aime de tout cœur quand un roman se met en travers de ma route et quand il fait prendre conscience que mon chemin ne sera plus jamais le même et que je ne verrai plus le monde extérieur de la même façon. En voilà, une bonne raison de lire. Et parmi tous les romans que j'ai lus dans ma vie, il y a quand même quelques-uns qui m'ont changé à divers degrés, voire qui m'ont fait pleurer à tel point que, sans eux, je ne sais pas ce que je foutrais là. Allez, accroche-toi bien à ton slip en coton parce que... Prépare la crème glacée, les tablettes au chocolat, parce que là, on va se manger des claques comme on en a jamais mangé de notre vie, il va y avoir beaucoup de lames qui vont couler. Oh, et prépare les mouchoirs aussi. Allez, à table ! Si on dit qu'un bonheur n'arrive jamais seul, les ennuis, eux, arrivent toujours en bande. C'est l'histoire d'Edouard. Edouard a 7 ans et écrit son tout premier poème, composé de seulement 4 rimes. Maman, t'es pas du zan. Papa, tu fais des grands pas. Mamie, t'es douce comme de l'ami. Papi, tout le monde fait pipi. C'est son tout premier succès littéraire, les compliments fusent de toutes parts, les vers trinquent, voilà, et il devient l'écrivain de la famille. Pour lui, la décision est prise, il veut poursuivre dans cette voie, dans ce destin, mais hélas, d'autres personnes vont essayer de le mettre vers un destin qui ne lui appartient pas, ou qui ne lui ressemble pas forcément. Et à partir de là, dans la vie d'Edouard, quelque chose va changer, quelque chose va se briser. Le temps passe et pour Edouard, l'écriture lui permet de guérir, mais écrire peut également être tout aussi destructeur. Et mélanger tout ça avec de l'amour, avec les premières relations, il va se rendre compte vite, très vite, que dans la vie, il faut s'accrocher, dans la vie, il faut garder espoir, et qu'une fois que le passage à l'enfance n'est plus et a totalement disparu, que deviennent les mots et que deviennent le plaisir d'écrire une fois que l'on est à l'âge adulte. Pourquoi ce roman m'a fait pleurer ? Je pense que c'est le tout premier vrai roman qui m'a ému aux larmes, là où on est en plein cœur d'une famille, où on voit les gens grandir, on voit les gens s'aimer, se détester, disparaître. C'est plein d'espoir, c'est plein d'émotions, c'est très très bien écrit. Si je le place en premier dans cette vidéo, c'est parce que c'est le tout premier roman qui m'a ému. Grâce à ce roman, je me suis dit, il faut que j'élise plus de romans issus de la maison d'édition chez La Thèse, plus de romans de Grégoire Delacour, un roman qui compte beaucoup pour moi, l'écrivain de la famille. Telle est la vie tombée cette fois et se relevait 8. Un poème populaire japonais qui me ressemble pas mal. Dans la vie, ça nous arrive d'avoir les genoux écorchés, dans la vie, ça nous arrive de ne pas être au top, dans la vie, ça nous arrive d'être en dépression. Le roman commence ainsi. Lorsque je me réveille, je suis en âge, quelque chose a changé. Philippe Labreau nous parle de la dépression, celle qui nous empêche de lever le matin, celle qui nous empêche de mettre des mots sur pourquoi est-ce qu'on est comme ça, pourquoi est-ce que d'un seul coup la vie nous paraît vide de sens et pourquoi est-ce que tout cela a un impact physique et surtout psychologique, voilà, puisqu'on n'a plus envie de rien. Cette véritable saloperie peut tomber sur n'importe qui, même sur Philippe Labreau et dans ce roman, il va nous raconter son histoire, il va nous raconter comment est-ce qu'il en est venu là, comment est-ce qu'il a pu se relever, mais aussi il nous parle de son quotidien, pourquoi est-ce qu'il n'a plus envie de lire quoi que ce soit. Je ne sais pas ce que j'ai, mais ça quand on est en dépression, on a l'impression que c'est une phrase inexacte. Il faudrait plutôt dire je ne sais pas qui je suis, comment est-ce que je suis devenu cet éparpillement. On essaie de trouver le moment où les choses se sont détériorées, le moment où on a commencé à ne plus être vraiment nous-mêmes. J'ai été tellement touché, tellement ému, parce qu'à ce moment-là, je pense que c'était le bon moment pour le lire, étant donné que je l'ai lu il y a deux ou trois ans et j'étais moi aussi pas au top de ma forme, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un livre qui m'a fait pleurer dans le sens où pas, je m'apitoie sur mon sort, je lis un homme qui est atteint de dépression comme moi, oh là là là, non. Ce n'était pas vraiment ça, c'était plus dans le côté je pleure parce que je me rends compte que la dépression, c'est vraiment quelque chose d'assez ignoble, d'assez dégueulasse. Il faut un peu se donner les moyens, petit à petit, étape par étape, de se relever, à enlever un peu le négatif de notre vie, faire un peu la part des choses. Ce livre a été une espèce de détonateur, j'appelle ça un roman détonateur, t'appuies sur un bouton, et tac, c'est là où j'avais vraiment envie et j'avais vraiment pris conscience que je voulais vraiment aller de l'avant, que je voulais vraiment mieux savoir comment je fonctionnais au niveau de la pensée, au niveau de l'hypersensibilité, etc. Tu enlèves une grosse épine de ton cœur, la douleur est forcément immense, tu pleures, et après, il y a la cicatrice, il y a le temps qui passe, ça fait du bien, et ce livre m'a vraiment fait du bien. Tomber cette fois, se relever 8 de Philippe Labreau. Ce n'est pas roman contemporain qui veut, mais là on va un petit peu changer de genre quand même, parce que c'est bien un peu de varier les genres, il en faut un peu pour tout le monde. Ah, les lettres à Anne de François Mitterrand, mais quel claque ! Quel claque dans la gueule ! Pardon, excuse-moi. J'en frissonne encore. Un roman, enfin un roman, un roman épistolaire, avec des lettres, que des lettres, 100% missives, un roman qui m'a fait pleurer de ouf, et qui m'a été offert par mon cher et tendre mari, en Noël 2017, c'est ça, hein, c'est en 2017 ? Une correspondance d'un amour interdit, d'un amour illégitime, entre François Mitterrand, et sa maîtresse, Anne Pinjot. Ça va être un petit peu difficile d'en parler à chaud, comme ça, parce que ce roman a une serveur très particulière. Que des lettres, que de l'amour, ça transpire l'amour, c'est beau, c'est magnifique, tu pleures. J'ai tellement pleuré en lisant ce bouquin que j'ai corné des passages, partout, 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 quand il lui dit « Je t'attends avec un arc de triomphe », la phrase toute simple, mais toute petite, mais tellement puissante. J'en ai déjà fait une vidéo là-dessus, c'était il y a un petit moment, je te la mets ici ou là, quelque part, je ne sais plus, et en barre d'infos, si ça t'intéresse. Et je sais que certains d'entre vous ont acheté le roman, parce qu'il est sorti en poche il n'y a pas très longtemps. Et j'étais vraiment très heureux, parce que vous l'avez aussi aimé autant que moi. Et ça permet aussi d'en savoir un petit peu plus sur François Mitterrand. Voilà, bon, évidemment, il y a un tout petit côté politique, mais le côté amoureux, relationnel, le côté privé, le côté épistolaire entre ces deux personnes, c'est tellement puissant, tellement fort, bouleversant, sans pour autant que ça soit aucune culaturaline. C'est une vision de l'amour qui, moi, me plaît, une vision de l'amour qui me fout les poils. C'était obligé que je mette les lettres à Anne dans cette vidéo, évidemment, double valeur sentimentale en plus, puisque c'était un cadeau. Lettre à Anne pendant des années, des années comme ça, mais... Oh là 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 là. Quel bonheur ! Un vrai bonheur ! Un régal ! J'ai pleuré à la fin. C'est la fin. Je ne m'y attendais pas du tout. Les larmes sont montées comme ça, schlac ! Comme une grosse vague en pleine tronchasse. T'as envie de boire la tasse. C'est salé. C'est bon. C'est peau. Le narrateur est plongé dans une tristesse torturée. Son fils est parti, son ex-femme l'a quitté, l'a harcèle au téléphone. Son roman n'avance pas, son éditeur le harcèle et en plus de ça, il passe son quotidien et plusieurs moments de sa vie à ne pas faire grand-chose, à aller aux toilettes, à fumer et à regarder quatre mariages pour une lune de miel. Ah bah oui, ça c'est sûr, ton repas était pourri. Sacré programme. Mais t'es sérieuse ? Moi j'ai rien bouffé à ton repas quoi. Petit à petit, il va essayer de vivre, de survivre un peu avec tout ça et il va tomber sur une lettre que lui avait été écrite sur une vieille dame, une lettre de lectrice il y a un moment de ça. À partir de là, tous les nœuds qui ont été liés, les pièces de puzzle qui ont été dispersées vont commencer à se dénouer, vont commencer à se rassembler. On va en savoir un peu plus sur la relation qu'il a avec son fils, avec son ex-femme, pourquoi il est-ce qu'il n'arrive toujours pas à écrire ? Voilà, c'est le mot que je cherchais. Arrivé à la fin, clac, 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 tous en boîte, t'es totalement immergé dans l'histoire et à la fin, la scène finale, voilà, avec son fils, 4, 5 dernières lignes à la fin, grosse, grosse claque et à la relation père-fils, ça, ça m'avait beaucoup, beaucoup touché et par rapport à cette fin, voilà, où la dernière pièce du puzzle est posée, paf, dernière ligne, dernière pâle, des larmes que je n'ai pas pu venir, que je n'ai pas pu retenir et c'était tellement... Oh ! Reviens, Samuel Banchetri, une grosse claque de cette rentrée littéraire 2018, même si l'auteur prend le temps de nous mettre dans l'ambiance, prend le temps d'installer le décor, voilà, tu dégustes, tu dégustes, tu te régales, un très très bon moment. Samuel Banchetri, reviens. Bon, alors là, je... là, 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 ouais, là on passe à une toute autre ambiance. Balance du sombre, balance du glauque, balance de la mort, balance de la psychologie, et rien que d'y penser, putain, j'ai la colonne vertébrale qui est toute glacée, ça me fait bizarre de reparler de ce livre après tout ce temps, vraiment bizarre. J'ai lu ce roman en 2016, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Petit historique parce que j'ai une petite anecdote de lecteur avec ce livre-là, j'ai commencé le roman suite à plusieurs copines, copines autres, voilà, coucou les copains, si vous nous regardez, je vous fais d'énormes bisous, merci, merci beaucoup. Je m'attendais à ce qu'il y ait du suspense et question suspense, je n'ai pas été déçu de ouf parce que j'ai fini le roman le lendemain à 4h du matin. Je ne pouvais plus lâcher ce roman. Et à ce jour, il fait partie de mes plus grosses claques en matière de lecture en 2016. Je m'en souviens encore, donc c'est pour vous dire à quel point ce roman m'a marqué et m'a traumatisé. Parce qu'il m'a fallu une semaine pour m'en remettre. Bien, alors, c'est l'histoire de Sophie, une mère de famille totalement folle, dévouée pour sa fille. On le sent, c'est vraiment là, dans le cœur, dans le corps, dans les tripes. Elle aime sa fille plus que tout et n'importe quoi sur cette terre. À sa fille, Hortense, elle lui donne d'autant beaucoup plus d'amour puisqu'elle l'élève seule. Voilà, son ex-compagnon est parti. Mais il est revenu. Ah ! Là, ça s'annonce croustillant. Son ex est revenu la chercher. Il prend Hortense. Tu ne la reverras plus. Ne cherche plus à nous contacter. Voilà. Du jour au lendemain, paf, tu n'auras plus aucune nouvelle de ta fille et démerde-toi avec. Voilà. Bien. Paye ton ambiance, déjà. Une vingtaine d'années plus tard, Sophie n'a toujours pas de nouvelles de sa fille. Aucune trace. Rien. En plus, la police ne fait rien mais elle décide, elle, de mener l'enquête et de la retrouver. Sauf qu'une fois que la machine est en route et que Hortense est retrouvée, petit hic, puisque Hortense ne s'appelle plus Hortense, Hortense s'appelle Emmanuel. À la toute fin de la fin de la fin, je crois que c'est à la dernière page ou dernier paragraphe, toute la vérité est là. Toute la vérité se concentre uniquement, purement et simplement sur les dix dernières lignes et putain, j'ai pleuré à la fin. J'ai relu 4, 5, 6 fois à la fin pour me rendre compte que c'est vraiment ça à la fin. Mais c'est glauque et c'est horrible. C'est... Comment est-ce qu'on peut imaginer une chose pareille ? Là, j'ai commencé à pleurer de peur. C'était la toute première fois que je pleurais de peur pour un roman aussi glauque pour ceux qui n'aiment pas les thrillers sanglants et qui veulent découvrir du thriller psychologique mais foncer ! Putain, bordel ! J'ai pas pu m'en remettre pendant une semaine après. Je ne pouvais plus rien lire d'autre, plus rien faire d'autre. J'étais totalement dans le truc. J'y pensais, j'y pensais. Par contre, après, c'est soit on est aussi dingue que moi, on adore totalement ou soit on n'aime pas dans le sens où on devine dès le début ce qui se passera à la fin. J'ai pas voulu réfléchir, voilà, me laisser embarquer dans l'histoire et... Oh ! Et si un jour ce roman est adapté en film, devine qui sera dans la salle de cinéma. Wouh ! Roman contemporain, cette fois, encore, oui, mais toujours dans la même thématique que le roman précédent, le thème de la mort, le thème de la disparition est là, le thème du deuil puisque dans le titre Veuf, Jean-Louis Fournier nous raconte son histoire, comment est-ce qu'il a perdu sa femme, comment est-ce que les souvenirs lui rappellent des moments tendres de sa femme, voilà, avec un humour qui le catégorise si bien, c'est émouvant et puis parfois il y a une scène émouvante et puis tac, il renverse un peu la situation avec quelque chose de plus drôle, histoire de diluer un peu le sirop. C'était le tout premier roman que je lisais de Jean-Louis Fournier et je me suis manché une claque tellement énorme que maintenant, Jean-Louis Fournier fait partie de mes auteurs préférés, j'ai lu quasiment tous ses bouquins, j'ai pu le rencontrer, enfin mon dieu, merci ! Grosse grosse claque, un roman très court avec des paragraphes plus ou moins longs donc ça se lit assez vite, l'auteur nous parle de sa propre vision de la mort, de l'amour qu'il entretenait avec sa femme, comment est-ce qu'on vit avec, quelle personne nous étions avant et quelle personne nous sommes maintenant pendant le deuil et après, voilà, ce livre m'a ému de dingue parce que j'ai perdu malheureusement beaucoup de personnes qui étaient chères à mon cœur dans le sens relationnel, dans le sens familial, amical, ça m'a serré la gorge, ça m'a laissé interdit, silencieux, je peux pas vous en dire davantage parce que c'est assez délicat et un roman assez triste mais qui avec le temps nous réchauffe le cœur et nous répare et nous renforce un peu plus et que je conseille en général aux personnes qui ont perdu un proche et qui sont dans la période de deuil, là par contre en le lisant il faut sortir les mouchoirs et la crème glacée très court mais intense, intense Veuf de Jean-Louis Fournier Grosse claque rentrée littéraire 2016 de mes lectures préférées de cette année-là en même temps que Jacques Exper mon dieu là on a un peu les deux extrêmes mais il y a des thèmes qui sont plus ou moins similaires l'amour de l'autre la perte de l'autre dans ce roman il est question d'amour plus précisément à la fin de l'amour on est sur le point de se séparer ou on est sur le point de se remettre ensemble est-ce qu'on fait une pause ou est-ce qu'au contraire on ravive la flamme on est un peu entre les deux on sait pas vraiment vers quel rivage aller et j'ai tellement pleuré dans ce roman parce que c'était déjà la première fois que je découvrais la plume de Nina Bouraoui très sensible avec des mots très justes et si j'ai pleuré c'est parce que je l'ai lu aussi au bon moment voilà ma relation de cette époque-là c'était exactement la même chose l'histoire d'une histoire d'amour simple mais universelle et qui peut parler à tout le monde qu'importe notre orientation sexuelle qu'importe notre âge notre religion notre classe sociale qu'importe tout ça on s'en fout de tout ça ce qui importe c'est qu'on est tous égaux face à un chagrin d'amour et que les larmes rassemblent et cicatrisent davantage que les baisers que les câlins que les preuves d'amour que les mots doux murmurés au creux de l'oreille Nina Bouraoui beau rivage dans un roman de résistance c'est beau voilà là où on se dit il n'y a pas d'échec amoureux une fois qu'on n'est plus avec la personne on se dit plus jamais je me mettrai avec quelqu'un plus jamais j'ai envie de resouffrir plus jamais j'ai envie de donner mon coeur plus jamais j'ai envie d'aimer plus jamais plus jamais et puis ben un mois plus tard oh j'ai connu quelqu'un tu sais pas gna 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 bon on est tous égaux face à ça on est tous la même personne très émouvant très très émouvant ah enfin un classique dans cette vidéo ben il était temps hein ah là aussi j'ai pleuré et je m'y attendais pas ce sont des lames je ne pouvais pas les expliquer sur le coup c'est après que j'ai pu obtenir la réponse alors le hors là mot passant au début du bouquin tout se passe bien quelle belle journée aujourd'hui voilà le roman commence au printemps il fait beau il fait chaud l'homme est heureux et baigne dans le pain du bonheur mais ah petit à petit ça va se corser petit à petit ça va être de plus en plus sombre petit à petit la folie va arriver va commencer à grandir 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 et waouh c'est lui c'est lui lui il est là c'est lui le hors là pourquoi est-ce que j'ai pleuré parce que c'était la première fois que je tombais amoureux d'un classique et j'ai réalisé que c'était mon classique à moi classique préféré à ce jour peut-être que ça peut changer d'ici 5, 10, 20, 100, 50 ans on ne sait pas et ce classique je le lis et je le relis plusieurs fois par an il me procure toujours autant d'effet mon dieu et depuis je me suis dit maintenant que j'ai trouvé mon classique je peux lire tous les autres une fois qu'on a trouvé son classique à soi c'est la porte qui s'ouvre t'as trouvé la clé qui mène à ta porte fonce dedans et profite quoi profite le hors là de mot passant m'a procuré cet effet là et je peux vous dire qu'un classique qui me fait autant du bien ça fait du bien il y a ça fait beaucoup de bien ouais t'as compris j'aime tellement ce bouquin que j'essaie de me le procurer dans plusieurs éditions différentes là on va commencer un peu à parler collection voilà là c'est 3 romans là top 3 le hors là top 2 les avant 1 mon dieu allez faut que je me calme là on va parler d'Amélie Nothomb tu respires Cédric tu pèses d'un ton ou d'une sardine ou d'un saumon bon allez bref deuxième roman préféré au monde chronologiquement parlant c'est le deuxième même si bon il a une place tellement chère à mon coeur tellement énorme bon alors de quoi le roman parle le cosmétique de l'ennemi alors vous mettez dans le hall d'un aéroport deux personnes puis vous voyez ce qui se passe ils se parlent entre eux et puis l'une des deux personnes va craquer vraiment craquer les nerfs vont lâcher le tout tout va lâcher et pour cause puisque c'est un roman entièrement dialogué du début à la fin bordel et j'ai trouvé ça tellement fort tellement audacieux alors j'ai pleuré par rapport à l'angle de l'écriture parce que c'est là où je me suis dit bordel mais en littérature on peut quasiment tout se permettre enfin et une liberté qu'on peut choisir ça a été une forme d'admiration et de révélation je me suis dit putain mais il y a quelque chose là qui commence à germer qui est en train de changer je ne sais pas ce que c'est ça arrive je saurais bien bien plus tard au niveau de l'histoire au niveau de comment est-ce que c'est amené au niveau du caractère des personnages au niveau de la fin je ne m'y attendais pas du tout et je me suis dit mais c'est ça voilà c'est cette ambiance là que j'aimerais faire dans mes propres romans bon pas faire non plus du Amélie Nothomb quand même ça a été un gros déclic de dingue et ça a été le premier roman d'une longue série puisque ça a été le premier roman qui m'a donné envie de lire tous les bouquins d'Amélie Nothomb les uns après les autres à la suite sans interruption ça fait quand même plus de 4 ans que je vous bassine avec elle quand même et je pense que c'est en partie grâce au roman d'Amélie Nothomb que je suis la personne que je suis aujourd'hui j'ai créé la chaîne que grâce à la chaîne en plus j'ai pu interviewer pendant un peu plus d'une heure Amélie Nothomb voilà pareil je te mets la vidéo par ici ou en barre d'infos si ça t'intéresse et en plus j'ai lu ce roman à une bonne époque j'étais pas bien du tout cette espèce de dialogue cette confrontation comme ça entre les deux personnages cette espèce d'ennemi moi j'étais mon propre ennemi à ce moment là et quand j'ai lu ce roman ça m'a fait quelque chose je me suis dit continue à vivre continue à lire continue d'écrire continue de faire ce que tu aimes des larmes de libération d'admiration de plein de choses à la fois bien et alors qui est le premier selon vous est-ce que c'est du contemporain du classique du thriller du jeunesse de la science-fiction de l'érotique ouh 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 à la base c'est du contemporain je le considère moi comme un grand classique un livre unique toute première vraie grosse claque toute toute première et je veux bien évidemment parler de le parfum le parfum mon dieu ça y est là tu la sens la joie tu la sens la joie là énorme ce roman est tellement culte tellement connu putain j'en ai déjà des larmes aux yeux de quoi ça parle nous sommes à Paris en pleine chaleur et plus précisément dans le Paris du 18ème siècle à l'endroit le plus chaud de Paris à l'endroit le plus puant de Paris la histoire commence de ouf Jean-Baptiste Grenouille arrive au monde il est né d'une manière très glauque puisque sa mère dans l'étalage de poissons voilà elle vide les poissons tac et ensuite le soir tout est vidé tout est nettoyé et balancé dans la scène autant te dire que dès les premières pages du roman ça pue la mort à plein nez ça pue mais tu le sens dans les premières pages il régnait dans les villes une puanteur à peine imaginable pour les modernes que nous sommes les rues puèlent fumier les arrières-cours puèlent urine les cages d'escalier puaient le bois moisi et la crotte de rats les abattoirs la puanteur du sang caillé les gens puaient la sueur et les vêtements non lavés leurs estomacs puaient le jou d'oignon et leur corps dès qu'ils n'étaient plus tout jeunes puaient le vieux fromage et les tumeurs éruptives le paysan puait comme le prêtre le compagnon tout comme l'épouse puait la noblesse puait tout puait été comme hiver Jean-Baptiste Grenouille naît au milieu de toute cette puanteur vu que la mère c'est pas son premier enfant d'habitude les autres premiers enfants étaient jetés à la scène avec les poissons enfin c'était l'horreur et c'est là à l'endroit le plus pion et le plus chaud de Paris que Jean-Baptiste Grenouille naît et ce qui va le sauver ça va être toutes les odeurs avoisinantes puisqu'en effet il a un don Jean-Baptiste Grenouille il est né il sent toutes les odeurs n'importe lesquelles tout et n'importe quoi même des odeurs à des kilomètres à la ronde et c'est ce don là particulier unique au monde qui va le sauver et vu qu'il sent toutes les odeurs du monde il va apprendre à comment distiller un parfum comment créer un parfum jusqu'au jour où lui il veut viser beaucoup plus grand et veut créer le parfum unique le meilleur parfum du monde le parfum absolu quitte parfois à commettre des crimes plus atroces les uns les autres une fois qu'il a ce parfum ultime une fois que ce parfum est prêt qu'est-ce qu'il en fait ? ça dépasse toutes les plus belles preuves d'amour sur terre ah c'est un roman j'ai les mots me manquent les mots me manquent énormément si c'est le livre qui a changé ma vie si c'est le roman mon roman mon classique préféré du monde de tous les temps à jamais forever dans mon coeur c'est le pilier fondateur qui a été le tout premier roman qui m'a ouvert la voix sur tous les autres romans possibles qui existent au monde il a plusieurs valeurs pour moi un roman que je collectionne dans plusieurs éditions différentes en anglais en allemand en grand format dans plusieurs éditions de poche différentes si je ne devais sauver qu'un seul roman dans ma vie de lecteur le parfum si vous n'avez pas lu le parfum de Patrick Suskind je ne peux que vous le conseiller chaleureusement il y a beaucoup de thèmes réunis là-dedans le thème de l'odeur du parfum la passion pour le parfum moi j'ai appris des trucs sur la distillation d'un parfum comment enfermer capturer les odeurs le thème de la mort le thème de l'amour le thème de la mort de l'amour et le thème de l'amour de la mort tout ça dans un bouquin écrit pendant les années 80 et si vous l'avez lu dites moi votre avis sur ce roman je me ferai une joie délectable d'en parler avec vous voilà merci de tout mon coeur d'avoir pris le temps de m'écouter ça me fait très très plaisir n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu en haut pour m'encourager pour me soutenir si vous avez aimé cette vidéo et toi quels sont les romans qui t'ont fait pleurer vas-y fais péter vas-y dis-nous en commentaire en attendant je vous embrasse bien bien fort prenez soin de vous lisez 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 à très bientôt je vous aime mouah t'au Sous-titrage ST' 501